Mesdames et Messieurs, chers fidèles abonnés de RotaTV, bonjour, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ce flash d'informations. Mais juste avant de rentrer dans la profondeur de nos informations, je vous propose de suivre les titres avant moi. Suspension du transit des produits pétrolios du Mali par les Nigères. La force d'un sommet s'oppose à l'approvisionnement de l'amnissement. Mali, code voir la mission de la dernière chance. Le Mali a décidé de se désolétariser des tensions prises par la CEDEAO à la contre de la Guinée. Une fois de plus, bienvenue. Comme ça a été annoncé dans les titres, il y a quelques jours, les douanes nigériens ont décidé de suspendre les transits pétroliers maliens sur le territoire nigérien. Sauf ce destiné à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Pour la stabilisation au Mali, une décision que certains observateurs trouvent méprisante envers les communautés de Ménacan et Gao, dont les populations sont indifférentes à celles de Niger. En effet, une organisation de la société civile d'Asongo est sortie de son silence pour dire ni à l'approvisionnement de l'amnissement pendant que le Mali demeure suspendu. Trois chefs d'État de l'Ouest africain sont entendus ce jeudi, 29 septembre à Bamako, pour tenter une nouvelle fois de négocier la libération des 46 ivoiriens détenus depuis deux mois. Il s'agit du président togolais Fort Ezozima Mianzinde, les Ghanais Nana Akunfo Addo et les Gambiens Adama Barron. Ils remplacent dans cette délégation le Sénégalais Makissal. Initialement annoncés sont entendus à 10h30 dans la capitale manienne. Ensuite, lors d'un sommet extraordinaire tenu le 22 septembre à New York, la CDAO avait annoncé une batterie de mesures contre l'agent au pouvoir en Guinée, parmi certes si légères des avoirs financiers et l'interdiction de voyager, décidées contre les membres des autres institutions de la transition et toutes autres personnes cherchant à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, dans les délais raisonnables. Des mesures désapprouvées par Bamako qui l'a fait savoir dans la soirée du mercredi 28 septembre 2022. Depuis la visite officielle du président français Emmanuel Macron, il tannait ainsi, simple hasard, difficile de le croire comme à comprendre que juste après cette visite, les ennemis du Mali ont poussé les ailes, multiplié des déclarations, provératrices jusqu'à iser leurs drapeaux. Une chose est sûre, les Nigères et la Mauritanie et l'Algérie ne jouent pas francs, joués dans la crise malienne. Leur soutien indéfectible à la France n'est que le secret polichinelle. Cette position confuse avec le Mali est certainement la cause de ce revirement des groupes terroristes qui avaient fait profit bas depuis la montée en puissance enclachée par l'armée malienne. Le jeu diabolique est compris car la France compte, comme d'habitude, utiliser des certains pays pour agresser interdirectement le Mali. Les autorités doivent impérativement renforcer la sécurité et la surveillance sur ces frontières. Et pour terminer, un projet de la consolidation de la paix et la cohésion sociale a été lancé le 27 9e mois 2022 à Bankras. Ce projet intervient dans la commune de Cagny, d'Embali et Bankras. L'objectif, selon ses responsables, est d'amener les communautés à vivre dans un esprit de paix. Il est mis en œuvre par le conseil de cercle de la radio CENO. Il est financé par trois frontières AVCF pour une durée de trois mois. Et voilà, ceci met fin à ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donnera rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Pour plus d'informations, restez connectés sur OTA TV. Krala nous assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada